Le nom de l'équipe a changé, les cadres sont partis. En 2014, Poitou-Charente Futuroscope 86 entre dans un nouveau cycle. Avec un budget de 450 000 euros en hausse de 15%, la formation Poitvine change de braquet. Une évolution indispensable pour tenter de rivaliser avec les meilleures formations étrangères. On sent que le cyclisme féminin en France est en train d'évoluer. Donc c'est vraiment nécessaire parce qu'à l'étranger c'est la même chose. Je pense que les filles ont quand même beaucoup plus d'avance que nous. Donc nous on essaye de s'en rapprocher. Je sens quand même depuis le début de l'équipe que ça devient de plus en plus professionnel et c'est continue pour la suite. Pascale Geland, championne du monde militaire, est la nouvelle capitaine de route d'un groupe renouvelé à 50%. 12 filles, 6 recrues, 2 Australiennes, 1 Canadiennes et 3 Françaises, ravis d'intégrer la seule formation tricolore labellisée Union Cycliste Internationale. C'est l'équipe la mieux structurée en France. On sent qu'on est bien encadré et tout au long de la saison ça va être bien structuré, bien encadré. Ça vous plaît ? Oui oui bah oui c'est sûr ça motive et puis du coup faut pas décevoir maintenant. Motivé et très attendu. Les objectifs sont nombreux. 5 manches de coupe de France dont la finale à Loudun, des épreuves de coupe du monde et le rendez-vous incontournable de la saison. Les championnats de France autour du Futuroscope. Les ambitions sont fixées, reste à les réaliser. J'ai des filles sympas, qui ont envie, qui sont motivées. Quand on fait du vélo c'est le principal, c'est toujours être motivé, vouloir gagner. Si il faut des gagneuses, je pense qu'on a toutes les cartes pour bien jouer. Donc je suis vraiment optimiste. Premier tour de roue, le 1er mars en Belgique. Première occasion pour Poitou-Charente Futuroscope 86 d'évaluer son potentiel cette saison.